Musique Pas mal, c'est pas mal Et là en fait Victor est en train de bouffer toute ma batterie Ouais c'est ça Je pense que c'est cet avion là que je vais prendre Mais il a déjà du retard Musique Bon là je suis arrivée à l'aéroport de Marita Il va falloir que je passe la douane avec toute ma paperasse Que j'arrive à me faire comprendre Mais je pense que ça va aller Parce que normalement je suis dans les règles Bon alors on vient d'arriver Ma papa il fait Je sais pas ce qu'il fait en fait papa là Le ticket vous avez pas de passe navigo ? Si mais c'est parce que là Je sais pas ce qu'il fait en fait c'est le ticket spécial Ok d'accord Pour aller à la rencontre de Skyline Un retour vis-à-vis du fait que ta fille est là ? Très 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 contente Et puis on va lui faire visiter un peu Tokyo Cool ! C'est ce que j'espérais Explique moi là Ça soit à ça ou à ça qu'il y a de la musique Ça se connaît Mais ça c'est pour arrêter donc un truc Ok Ça marche En fait ça s'arrête plus On prend le train pendant 1h30 En fait l'aéroport de Narita c'est hyper loin Et du coup là on va reprendre un train pendant 1h pour arriver à Tokyo Je suis pas fatiguée Je suis pas fatiguée Je suis pas fatiguée Coucou Sam Coucou mon petit chat C'est la fête ça Qu'est ce qu'il y a ? Qu'est ce qu'il y a ? Il est dingue Oui 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 J'ai mis le nouvel objectif Qui va nous accompagner pendant tout le vlog C'est quoi ça maman ? En fait c'est un service de livraison de produits frais Dans ton hall Dans le hall Voilà Ça fait à peu près 1 an que c'est sur place Donc tu commandes ce que tu as besoin Donc ça peut être du pain, de la viande, du poisson Et tu viens chercher ta marchandise de soin Là on va faire les courses avec maman C'est ça que je l'ai filmé là En fait il y a plusieurs boissons C'est là que j'ai découvert en fait que acaï c'est pas que des bières C'est aussi des boissons Mais des boissons en tout genre Il y a des boissons au café C'est vraiment pas que des bières Alors qu'on vend ça principalement pour les bières Il y a même du thé Ça c'est du thé maman ? Oui c'est du thé Et tous les fruits sont comme ça C'est trop drôle Et ce que ma mère m'expliquait c'est que c'est hors taxe Et là c'est avec taxe Donc c'est un peu comme au Canada Regardez la taille des pêches En fait elles sont hyper blanches Et c'est pas genre je l'ai choisi quoi Elles sont vraiment toutes hyper blanches comme ça Et apparemment elles n'ont aucun goût C'est un truc de ouf Tout ce qu'il y a à tester J'ai envie de tout tester Mais tout est hyper mignon genre Vraiment Et je pense que vraiment tout est bon Pour faire de la mignonnerie ici genre En vrai c'est un délire Parce que j'ai vraiment envie de tout tester Genre mais je sais même pas ce que c'est Mais j'ai envie de tester Parce que c'est mignon Parce que c'est super beau Oh il y a mes boissons préférées Ça c'est du lait fermenté Et c'est vraiment mes boissons préférées au monde Mais faut pas trop en boire Faut pas en abuser 30 euros les 10 Voilà C'est incroyable C'est tout petit C'est tout petit petit comme ça C'est incroyable Quand on pense qu'en France Des trucs comme ça C'est hyper compliqué à trouver et tout Bah il y a tout C'est incroyable Petite boule glacée Au raisin Des petits sorbets en fait En fait là c'est que des glaces Voilà c'est que des glaces A la pâte de haricots rouges Ah trop bien Plus ou même des bonbons BTS C'est trop drôle On a pris des patates douces Elles sont pas oranges Elles sont jaunes Mais c'est hyper sucré à l'intérieur C'est un mec qui faisait ça à la sortie du supermarché Je dirais que c'est un peu cilantro et tout Alors qu'en fait pas du tout Ça va ? Ouais ça va ! Bon là le décalage noir c'était super compliqué En vrai je l'ai eu J'ai ressenti hyper fort le truc Mon père il m'a dit qu'il fallait dormir une heure pas plus Et là on va sortir On va aller dans la rue des grand-mères C'est une traduction en fait Ça s'appelle la rue des grand-mères La rue des grand-mères Ça on va tester un jour Mais pas tout de suite On va pas tester aujourd'hui Parce que ce soir on mange sushi Des 100 yen shops C'est quoi le concept Emma ? Des 100 yen shops ? Des chaussettes, de la bouffe, des cadres, des fleurs Tout ! Des gommes peut-être ? Oui Des gommes Surtout des gommes ? Surtout des affaires scolaires Et 100 yen ça équivaut à quoi à peu près ? 70 centimes Et ça là ça marque le début de la rue des grand-mères Et donc là c'est écrit la rue des grand-mères C'est ça ? Et ça je crois que c'est un truc soufflé de rine Oui c'est ça, c'est de la galette de rine Avec des petites décorations C'est pour offrir ça non ? C'est certainement pour une fête particulière Parce que c'est... Je vois le reprêtement C'est vraiment des petits gâteaux pour offrir et tout En fait le plat existe vraiment On fait simplement un moulage Et après c'est tout un travail de déco, de peinture et de résine Il y a de la bière en résine ! Oh énorme la mousse ! Qui est vraiment au milieu des immeubles en fait Et encore une fois à l'entrée on a toujours ces petits lampions Et ça pourquoi ça se fait beaucoup ? Parce qu'ils sont dans des pots quand même hein ! Ils sont vraiment dans des pots Ils sont dans des pots mais il y a des bulleurs quand même pour respirer C'est trop bon ! C'est des patates douces caramélisées C'est trop bon ! C'est trop bon ! Là on va chercher un 100 yen shop C'est que des jeux d'argent à l'intérieur Et je peux pas rentrer avec une caméra je pense Mais c'est que des jeux d'argent Tout ça, tout le magasin là C'est à 80 centimes Et je suis tombée sur les petits trucs là Trop mignon pour la rentrée c'est des surligneurs Et après tu peux écrire de deux côtés genre Trois de rangement et tout sur TikTok Il y a tout le temps des trucs comme ça Nous quand on achète ça sur Amazon ça coûte 15 euros Ici ça coûte 80 centimes en fait Je vous explique Je peux vous dire qu'il y a vraiment du choix Enfin là vous avez toutes les choses possibles Tous les trucs possibles et inimaginables Je saurais même pas vous dire tout ce que c'est en fait Fin de journée, il est 22h ici au Japon Je vais poster cette vidéo je pense à minime chez moi Et chez vous il va être genre 17h Et on va clôturer ça avec des glaces au raisin Que j'avais vraiment envie de tester Aujourd'hui c'était trop bizarre avec le décalage horaire Franchement je l'ai bien vécu et je l'ai mal vécu en même temps Et j'ai trop hâte du coup d'être demain pour vous filmer une nouvelle vidéo Parce que du coup il y aura des vidéos tous les jours A chaque fois que je serai là Il faut me manger comme ça, il y a une peau à enlever C'est grave bon Mais ça a pas le goût de raisin Ça a le goût de bonbon au raisin C'est vraiment deux choses qui sont très différentes Il y aura des vidéos tous les jours Pendant toute la durée de mon séjour au Japon N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir Et à mettre la petite cloche de notification Pour que vous soyez au courant à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo Parce qu'avec le décalage horaire honnêtement Je sais pas si j'arriverai à vous tenir avec des heures fixes Donc on va commencer comme ça et on va voir comment ça va se passer On se voit demain Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir